Oui, Mario Brothers prend sa retraite professionnelle. Au fil du temps, celui qu'on appelle Mario Bros est entré dans l'intimité des Polynésiens par la voix des ondes. Tour à tour, Orero, auteur, compositeur et comédien, il est devenu l'animateur le plus célèbre du paysage audiovisuel polynésien. Thomas Teritiporoarei et Miranda Aritei reviennent sur ses 30 années de cheminement culturel et médiatique. Au départ, Mario, c'est cet illustre inconnu dont on ne connaissait que la voix, entrée par la grande porte en avril 1986. La voix, mais également la goie moqueuse et insolente. L'humour s'en retenu, tout à la gloire de l'esprit amuseur. Le boulot c'est important, sinon pas de fait. A l'époque, la direction de la chaîne qui s'inquiète d'un certain mézez radiophonique, on appelle à ce jeune des quartiers plus attirés par les vertus théologales, des soirées paroissiales que par les triviaux épanchements vocaux de fin de semaine. Surnommé Mario Bros pour sa propension à en faire beaucoup, l'animateur Vedette Noura ne cesse d'imposer sa marque avec la complicité d'autres tout aussi déjantées. Début des années 90, la télé fait son apparition dans la vie de ce troubadour des ondes. Hé, réveille-toi. Frère, ne t'endors pas. On va parler de toi maintenant. Le phénomène Mario explose. Ce Mario, un vrai bijou pour nos antennes, pensé tant déjà en haut lieu. Il s'avérera être un bijou à facettes multiples. D'abord, sa nouvelle proximité avec les artistes réveillera en lui sa part artistique. Elle est inépuisable. Merci de me recevoir. Je cite encore mon nouveau CD, je te promets, et celui de Sabrina. Dès cet instant, les choses vont se préciser intérieurement. C'est d'abord le comédien qui va s'affirmer sur rappelant sa jeunesse dans les soirées d'animation dans son église et les sketchs dont il raffolait. La troupe de Mathèse fera les belles soirées de Pirit Hay et autres, elle aime chaud. Ici, l'anecdote jouée de la pieuvre, le fée, qui par la magie du Rio de Haiti répétée deux fois devient fée-fée, éléphantiazisme. Ne cherchez pas la petite bête, c'est de l'humour. Son modèle, on le reconnaîtra grâce à ses images de l'émission Tamahimene, Jacques Martin, une adaptation de l'école des fans. La musique polynésienne prend de plus en plus de place dans sa carrière. Il s'investit à tout rompre dans la promotion des jeunes artistes. Arrivée le mois d'octobre de l'année de grâce 1997 et la première de la liste, Pirit Hay, qui plaît tout de suite aux polynésiens, en attente d'un réveil nostalgique. Mario Brau s'amène tout son petit monde dans son univers fleuri et dansant. L'animateur de télé devient faiseur de rêves et créateur de bonheur. Au sommet de son art, il commence à écrire et à composer des patateaux, des tamourets, attention, oreilles chastes, face à temps de légèreté, s'abstenir. Une page se tourne pour Mario Brothers, comme pour tant d'autres. Il va pouvoir se consacrer à ce qu'il aime, les rencontres et les discussions avec les matérapos. Ciao l'artiste ! Mon cœur ! Ah c'était beau ! Mario, Yorona, merci d'être là avec nous ce soir. Ça vous fait quoi de revoir toutes ces images ? Moi je dirais, qu'est-ce qu'on a fait pour la télé ? Moi-même, je dirais presque 30, 26 ans, 26 ans de télé. Et quand je vois ces images avec le reportage que vous avez préparé avec nos amis, ça me touche vraiment au cœur, tout ce qu'on a vécu, les clips. Mais le temps fort pour moi, dans ma vie ici, à la station de Polynésie 1ère, moi je dirais, c'est le péretail. – Le péretail ? – Le péretail, jamais je ne vais oublier ça. C'était convivial. Et on était là avec les artistes, les magiciens. Je partageais avec eux, avant qu'on commence les émissions. – C'est un concept qui n'existe qu'ici, en plus, un concept d'émission. – Oui, sur Polynésie 1ère. Pour vous dire que si belge, j'ai commencé le péretail, c'était en 97, si je ne me trompe pas, Thomas il disait, au mois d'octobre 97. – Jusqu'à aujourd'hui avec le LM Show. – Voilà, après le péretail, disons, la suite, c'était le LM Show aujourd'hui. – Dans son reportage, Thomas Thérité-Polouard, il dit que vous êtes un créateur de bonheur. Vous êtes d'accord avec ça ? – Oui, tout à fait. C'est iné peut-être chez moi. Tous les jours, je donne la vie en télé, même hors antenne. – Mais que disent les gens quand ils vous croisent dans la rue ? – Alors là, si, je prends un exemple. Si ma famille se déplace avec moi pour juste chercher deux baguettes de pain le matin, normalement, c'est que pour dix minutes. Avec moi, arriver au magasin, ça peut durer une heure à deux heures. Il fallait dire bonjour à tout le monde, il fallait prendre des photos, des signatures un peu par-ci, par-là. Et je me suis dit, eh bien, c'est comme ça, c'est ça la télé. Mario Bross est devenu maintenant un homme populaire que je tiens à remercier la direction et toute l'équipe. C'est Polynésie Prémière, technique, vous-même, les journalistes, voilà. – C'est un grand travail d'équipe. – Alors, vous n'êtes pas du genre à rester inactif. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour votre retraite ? Est-ce que vous allez rentrer chez vous à Ouahine ? – Oui, rentrer à Ouahine, pour se reposer. Mais sinon, moi, personnellement, je dirais, après la télé, qu'est-ce que je vais faire ? Je me suis dit, OK, je vais prendre la suite, la continuité. Je vais essayer de partager avec les matayopos, comme il disait Thomas, mais sinon, voir les enfants dans les écoles, pendant les heures de récréation, ou sinon les malades qui sont dans les hôpitaux. Voilà, je continuerai la suite de Faré Maury. – Un dernier mot sur le Réotahiti. La langue se perd aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous aimez autant le thaïtien ? Moi, je ne dirais pas que la langue réotahiti commence. Moi, je dirais, si, heureusement qu'on est là, les matayopos arrivent en otage, nous, les jeunes d'aujourd'hui, moi, je dirais, la langue réotahiti, je ne crois pas qu'il va se perdre. Mais sinon, je force à nos enfants, nos jeunes d'aujourd'hui, de parler le réotahiti. – Mario, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouvera donc demain dans Faré Maury. – Sous-titrage ST' 501